... ... ... ... ... ... ... ... On a fait 9 tours C'est bon Salut, j'ai pris une main Allez, les lumières sur la Cificar sont éteintes Et donc, nous allons repartir pour les 60 tours Et c'est à la fin de ce tour Et le classement, il est plutôt serré Julien Oligo, Thibaut Leflemme, Mickaël Cadeau, Xavier Lavrance, Francis Tuchy On va retrouver ensuite Pascal Dupas Nicolas Crignan, L58 Joël de Morceau est son numéro 10 Olivier Huguet est le numéro 40 A 92 Ça sera Benjamin Truffendier Franck Dacosta Qui a changé de déco Il avait une voiture verte Et là, on le revoit avec une nouvelle déco Qui est très jolie Des tigrés Très 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 jolie On va revenir sur les leaders Puisqu'on devrait repartir D'ici peu Et on est reparti Souvent en pauvret Avec deux groupes, une nouvelle fois On remarque une petite scission à l'arrière du coton On a un trio qui semble nous voir jouer ensemble Pour essayer de se détacher un peu La 4, la 50 et la 48 sont parfaitement alignées Et la 48 qui a changé de déco aussi La 48 qui a repris La voiture de Jimmy Johnson Pour Laurel House Et le numéro bien sûr C'est Cédric Lecomte Et le numéro 10 Cédric Lecomte Allez, on est avec Thomas Béron On va voir Rossello qui est 21ème là Et qui, eh bien Est le dernier pilote À accrocher le groupe de tête Si je puis dire Jusque derrière là On voit Dany Kikens Qui mène Eh bien Le groupe des poursuivants Avec Juste derrière lui Jean-Baptiste Charles Et Pedro Rodriguez Pedro Rodriguez Qui a fait son retour ici Pour la finale Après Eh bien Les deux précédentes courses ratées Allez Daniel Casteler également ici Que l'on On a pas beaucoup vu Sur cette Sur cette saison Mais qui là Eh bien On reprend les gants Pour la finale C'est vrai que c'est toujours Une bonne occasion De se montrer De montrer le sponsor Daniel Casteler Qui est en rire Et Thierry Joliet Leur STP Thierry Joliet Qui est en train de l'extérieur Alors ça ne va pas passer Et là on voit pas ce qu'elle dit pas Par contre Deuxième On va aller jeter un oeil Sur ce qui se passe à l'avant quand même Troisième Là parce qu'elle dit pas La ligne extérieure Et la ligne intérieure Semblent assez serrées Allez Pour l'instant Julien Rigaud a mené 8 tours Mickaël Cadot On a mené 2 Et Pascal Dupas Qui a coupé la ligne en tête là Il va pouvoir mener un tour Pascal Et voilà Ça y est Allez par rapport aux positions de départ On voit que là on a des pilotes Qui ont fait un véritable bond Dans le classement Benjamin Troufondier Jonathan Berthier Benoît Fourniret Gérald Segarat Yann Huisson Oh Pascal Dupas et Julien Oligope Oh là c'est un big one Là Alors celui-là Alors celui-là on l'a bien vu Parce que là il y avait vraiment Tout le monde d'impliqué Là il y a quasiment tout le peloton Qui a été pris dans le Dans le crash Et alors là Ça redistribue Mais alors toutes les cartes Puisque Et bien dans ce crash Nous avions Le leader du championnat Julien Oligo Allez on va essayer De revisionner Cela Avec une Caméra peut-être un peu Différente On va revenir un peu plus en arrière Ah il manque pas grand chose Allez encore un coup Décidément Allez On va voir ça En vue d'hélicoptère Et on voit Pascal Dupas là Qui sera bas sur Julien Oligo Et derrière ça part 1,50 La,48 La,12 C'est Benjamin Trufondier là Qui s'en tire bien Mais derrière Tout le monde s'empile Joël De Monceau La,7 La,1 Cédric Colo Yann Buisson Qui passe au extérieur Jonathan Vertier ici Qui tire les marges Du fond On a Pedro Rodriguez Là qui passe un petit peu Un petit peu Thierry Joliet aussi Et là C'est un véritable Tarnage Alors on voit toutes les voitures Au stand La,1 La,58 La,4 Aïe, 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 aïe Ça c'est pas une bonne opération Par contre Là on devrait voir Tout le monde A 66 Il nous reste à 91 En piste Alors là pour avoir le leader Eh bien messieurs Il va falloir attendre Le passage de la ligne Ici Voilà Et on devrait retrouver La,91 Devant La,18 Voilà Le peloton Qui a été Complètement Décimé Non la,91 C'est pas la,91 C'est la,92 Pour moi en plus Hop On se dédoue La,91 La,18 La,92 Où est-elle C'est Benjamin Trouflandier Qui a bien joué Le voici Benjamin Trouflandier C'est Benjamin Trouflandier C'est Benjamin Trouflandier C'est Benjamin Trouflandier C'est Benjamin Trouflandier Et visiblement Et visiblement Et visiblement C'est bien ça La,48 Devant la,92 Ensuite on va retrouver Francis Duchy La,43 Qui était à l'intérieur La,48 Et en,92 Et à la,92 En fait On a eu la chance C'était les pilotes En,3 Et 4 Et,4 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 Sur la ligne intérieure Mais, ils ont vraiment Beaucoup de chance La,50 De, Thibaut Leflem Cédric Colo Qui s'en tire bien Il a été pris dans le,2 Dans le crash Mais, visiblement L'auto n'a été que partiellement Endommagée Et, ici Une auto Une auto endommagée Détona Ça fait très très mal Si on perd en vitesse de pointe La course est finie Il faut se retirer Allez, Pedro Rodriguez Sixième Sûrement La meilleure place qu'il ait fait Depuis le début de la saison Pedro ici Thierry Joliet Septième Également Une des La meilleure position Qu'il a occupé Pour le moment Jean-Baptiste Charles Huitième Le neuvième Olivier Huguet Éric Géron Le pilote Belch Là, qui a su Passer entre les enbûches Et qui pourrait bien Briller ici Puisque C'est un pilote Qu'est-ce qu'il y aura Puis-ce qu'il aurait Toutes ses chances Avec Les pilotes Aux avant-postes Yann Buisson Un chemin Au milieu des ennuis Chant Arcozelo C'est ce qu'on sort Melo Yellow Et Kevin Pommier Quinzième Le 91 Que nous suivions tout à l'heure Qui est Il sera également Changer de découlement Dans cette finale Les pilotes ont sorti Les peintures Gérald Segaras Seizième Joël de Monceau Et 17ème Xavier Labrosse Une voiture Bien abîmée 19ème Le 20ème Franck Valcosta C'est Eric Lecomte C'est Eric Lecomte Lui pour l'instant Il est en train De poser du type On voit l'avant Qui est bien plié Jonathan Berthier Également Qui va avoir Un peu de boulot Nicolas Crignon De même Nicolas Il s'est retrouvé À l'envers Devant la meute Là la voiture Elle a été bignée De tous les côtés C'est pas sûr Qu'on le revoit Ça va dépendre De réparation Olivier Gousien 27ème Également Pascal Dupas 23ème Olivier Gousien Ouais 27ème Julien Oligo 22 Allez Julien Il lui manque pas grand chose Il va falloir qu'on regarde Le classement Parce que pour finir Julien Pour être champion Il va lui falloir Quelques points seulement Et s'il voit Le drapeau à Damier Ça pourrait suffire Bertrand Fourniret Et le numéro 66 28ème Et le dernier pilote Et bien c'est Antoine Marc Qui a abandonné Et avec tout ça Et bien Le cadeau A mener 5 tours Et c'est lui qui fait la relance À l'instant même Alors concernant les licences Frédéric Poupin Et le seul pilote A ne pas pouvoir Disputer cette finale Parce que Frédéric Poupin A plus de points Sur sa licence Et nous avons Nous avons donc Nous avons caracé Pilote et l'égime Au classement Pilote Julien Oligobène Avec 23 points d'avance Devant Jean-Baptiste Charles Alors Jean-Baptiste Charles Et bien Pour l'instant Il est 7ème Et c'est lui Qui pourrait faire Une bonne opération Pour le moment Il va avoir un oeil Sur le résultat Julien Oligo Oh la numéro 3 Là boum Encore Décidément On a eu Un nouveau crash Avec la numéro 3 Et il y a une buisson Et malheureusement Je le disais tout à l'heure Il a été Un peu Maudit Sur Le début de course Et bien là Il n'a pas de chance Puisque On va revenir Un petit peu En arrière Et on va lancer ça En Plafond Voilà Hop là La vue de plafond Embarqué de l'hélicoptère Là il y a une buisson Elle qui se rabat Peut-être un peu Oh Il essaie de faire Un 3 wide Et Ouais Entre Francis de Chilly Et Yann Buisson Là c'était compliqué Et derrière Poum 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 Ça s'empile Là on voit Daniel Castevert Hugo Argocello Pedro Rodriguez Impacté Gérald Segara Xavier Lavros Daniel Dickens Pedro Rodriguez Voilà Thomas Béron Daniel Castevert Francis de Chilly Voilà Pour les pilotes Impacté Après 24 tours On est À environ Un peu moins d'un tiers De la course Allez on va revenir Avec le live Alors à votre avis Qui va pouvoir Eh bien Remporter ce titre là Puisque Au classement Donc Pilote C'est Julien Oligo Qui est en tête Avec 23 points d'avance Jean-Baptiste Charles Lui dispose De 280 points Après par contre Ça va être compliqué C'est ça Michel Cadot Il a 266 points Donc ça fait 37 points de retard Et Thibaut Leflem A 45 points de retard Ce n'est pas impossible Mais C'est Quand même Très très compliqué On va dire Que normalement Ils sont 3 Pour pouvoir être titré Jean-Baptiste Charles Pour lui C'est encore faisable Il y a le cadeau Ça va être compliqué Parce qu'il n'est pas Totalement maître De son destin Il faudrait que Julien Oligo Abandonne Et ne marque Aucun point mort Quaisement aucun point Il ne va pas perdre Une dizaine de points Et là Mais s'il termine Dernier Il devrait marquer Environ une dizaine de points Pour Mickaël Cadot Ça va être quand même Compliqué Pour moi Mathématiquement Si Julien Oligo Va au bout Il n'y a que Jean-Baptiste Charles Qui peut Qui peut Choper Etc Sachant que Julien Oligo Est quand même Le vainqueur Des 3 dernières courses Iowa Las Vegas Watkins Glen Elles ont été pour lui Il avait remporté la première Mickaël Cadot Et Benjamin Trouflandier Ont remporté Respectivement Troisième et la deuxième course Non Si C'est bien ça C'est bien ça C'est bien ça Le meilleur rôle Et Jean-Baptiste Charles Lui avait remporté La quatrième Allez On va quand même Revenir avec Le leader Qui est ici Le safety car Eh bien Et bien Le clignote Toujours Un petit aperçu Sur Les pit stops Petit bol de flemme 30 secondes Probablement Quelques réparations Et là Mickaël Cadot Qui Est collé Au safety car Pour Tenter D'économiser Du carburant Visiblement Ça joue déjà La stratégie Là Mickaël Elle Elle en va Déjà Comme le pilote On a déjà Quelques pilotes Qui sont assez loin Nicolas Crignon A repris la piste Malgré une auto Très 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 Amochée Probablement Pour l'équipe Il est remonté Sur le Val Là il va essayer De D'amener Ses petits camarades Jusqu'au bout Éventuellement S'il peut permettre De marquer Un ou deux points Julien Oligo Par contre Il est toujours Dans la voie des stands Alors ça par contre C'est quand même Assez embêtant Pour lui Tout comme Pascal Dupas Les deux pilotes Là C'est eux Qui ont subi le plus Les gars Hop là Uwar Gosselo Qui sort Et les pilotes Qui vont repartir Pour la dernière Enfin les deux tiers Restant Puisque nous sommes Dans le 27ème tour A l'issue de ce tour Nous avons fait 30% De la distance Allez drapeau jaune Et on va se remettre A bord de la voiture Numéro 39 Qui est au départ On va se faire Un petit départ En caméra embarquée Comme si on était Dans le baquet De la numéro 39 Voilà Comme ça On pourra avoir ça De l'intérieur On va rester sur la 39 On va essayer de jongler Avec les caméras Caméras de l'auto Allez c'est parti 278 km heure 280 288 Allez là on doit passer Les 300 Ici On voit que ça défile On est fait en 4 km Allez on va repasser Avec les caméras Un peu plus large Et là on voit Toutes les autres S'organiser sur deux fils Et on a plus que dix voitures Dans le Dans ce groupe de tête Là Olivier Huguet Le dernier est en 40 Ouais c'est ça Olivier Huguet On a deux fils de 5 Et derrière C'est un petit peu Pour moins On va avoir un groupe Avec Joël De Monsuyen Vuissons Xavier Labrosse C'est Pedro Rodriguez Et Danny Kicken Ça c'est des pilotes Qui ont été impliqués Tout à l'heure Allez là on a le 66 C'est le 33 Qui repart Daniel Castevert Et Bertrand Fourniret Là par contre La relance C'est compliqué Parce que les autres Arrivent lancés A peu de 300 kmh Vous êtes à l'arrêt Avec une boîte Qui est très très longue Et du coup Eh bien Les autres Qui ont quasiment le temps De faire un tour Que vous Vous avez toujours pas Attain la Vmax Et vous avez pris Presque un moment Dans la nuit Et c'est Brigolo Qui est toujours En présent Éric Giron Là haut La 91 Qui est descendu Devant Éric Giron C'était bien fait Et du coup Là on va avoir Une plus longue Que l'autre Est-ce que Thierry Joliet Va réussir A A reboucher l'espace Et à remonter Giral Segaral Avec le numéro 80 Eh oui Il a recollé C'est parti Les pilotes là Sur l'extérieur On vient jouer Derrière C'est parti Les chaussées croisées La 83 Qui s'est remis Sur l'extérieur Et entre temps La 50 Est descendu Cibou le flemme Là Qui a pris Le lead Et La 92 De Benjamin Trucrandier Là Qui va tenter De s'intercaler Devant Avec Thierry Joliet Derrière On voit Que sur la ligne Extérieure Ils sont quand même Assez prédents Il y a un peu Plus d'espace Entre chaque auto Alors ça les pénalise Aussi Puisque là La 40 Elle est collée Dans le Elle roule La 50 Et on voit Que le bio Là marche Assez bien Ils arrivent A décrocher Un petit peu La ligne extérieure On voit Que la 39 Là Recolle le rythme Et derrière C'est pareil Ça se passe bien C'est quand même Beau Et On rentre dans Les 50 derniers tours 49 tours Restent Comme vous pouvez le voir Sur votre écran Allez On va faire un tour Dans le groupe C'est plus derrière Avec Pedro Rodrigues Et Luisson Alain Borda Et Joël De Monceau Là Ça roule En groupe A4 Par contre Derrière Ils sont deux A être décrochés Xavier Labros Et Danny Tickens C'est vrai Que Là Par contre C'est un petit peu Compliqué Alain Borda Par contre Il est Il est Il est Il est pointe Au classement Derrière Magnificence A deux tours Et physiquement Il est juste devant lui Donc là potentiellement C'est un rappeur Le 18 C'est le premier C'est le premier lot A ne plus être Dans le tour De leader Alain Borda Il est le kidog Pour le moment En cas de drapeau jaune Il reprendra un tour D'avance Allez Xavier Labrosse Qui s'écarte Ils sont remontés Avec Danny Qui tient C'est bien C'est bien On sait pas La physique D'ailleurs Par contre Là on voit Que ça va moins vite Les autos Sont abîmées La 3 293 Alors C'est Gérald Cegara Qui mène C'est C'est Benjamin Flandier qui a pris la tête et là il prend une sérieuse option pour le championnat. Attention là 58 et là 9 là complètement à l'intérieur ça oblige tout le monde à se décaler. Allez Julien Oligo ! C'est toujours coincé dans la voie des stands, il répare, il a un temps de stop qui est assez faramineux, il va essayer d'aller grapher quelques points, là Daniel Castevert qui se met tout en haut de l'ovale pour ne pas gêner, allez on va bientôt atteindre la mi-course là encore 4 tours. A noter que ce soir nous n'avons pas de Toyota en piste. nous n'avons que des Chevrolet et des formes. Toyota étant présent que par la voiture de Jordan Bouillet et bien il n'y a pas de Toyota ce soir. une finale à deux constructeurs et au classement constructeur c'est Chevrolet en tête avec 63 points 42. A voir quand le classement constructeur est bien en compte, mais je pense qu'avec l'arrivée de la Toyota et celui de la deuxième course, le classement a été faussé. la 48 qui fait le forcing sur la 91. Salut du Pascal. Charles Castevert qui glisse tout doucement dans le classement. Il se retrouve là côte à côte avec Olivier Huguet qui va prendre le dessus. Et on a toujours ce groupe de 10 pilotes là qui est en tête pour l'instant de la course. Et on se rapproche tout doucement de la mi-course. Encore deux tours. Allez la 66 qui rase le mur. Hop là pour l'autogilé. Et on voit que les voitures de tête là c'est plus de 300 km. Là où les autres tout à l'heure étaient à 290. On voit que la victoire elle va se jouer normalement parmi ses 10 pilotes. Puisque le groupe derrière ils ne sont plus que 3. Avec Joël de Monceau, Yann Buisson et Pedro Rodriguez. Ils sont 3 à 22 secondes. Mais sur la piste ils ne sont physiquement plus que 2. Joël de Monceau dixième et Yann Buisson. Avec Alain Borda qui est intercalé au milieu et qui mène son petit train tranquillement. Il a un tour de retard sur Pedro Rodriguez qui est au stand et qui devrait donc se dédoubler. pour prendre la 11ème place et pointer à deux tours de Xavier Labrosse. Xavier Labrosse qu'on va retrouver un peu plus loin. Mais qui maintenant se retrouve tout seul. Puisque derrière lui c'est Pedro Rodriguez à un tour. Pedro Rodriguez qui a un abordage juste derrière. Et voilà un abordage qui se dédouble. Daniel Castevert qui laisse passer également tout le monde. Alain Borda qui fait un bon petit run là. On va caler entre la 10 et la 3. Ils ont trouvé leur rythme visiblement. Allez on va remonter tranquillement. Alors que là on a la 47 qui cède la place. C'est dans le top 10. Voilà le top 10 pour le moment. avec donc en 10ème place Cédric Colo avec le numéro 01. Eric Girond est juste devant lui. Mais il est en bagarre ici avec Olivier Huguet. Thibaut Leflem lui est 6ème. Jean-Baptiste Charles 7ème. Benjamin Trufflandier pour le moment pointe au 3ème rang, 4ème rang. Voilà il recule plus souvent. On a Mickael Cadot 2ème. Kevin Pommier en tête. Gérald Segarat est 3ème. Et Thierry Jeunesse 5ème. Hop 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 Kevin Pommier là qui perd la voiture dans la ligne droite. Que s'est-il passé ? Kevin Pommier. Pas de drapeau jaune visiblement. Et Kevin Pommier qui s'est rabattu juste devant la 48. Et qui n'aurait pas dû. Et il aurait dû conserver sa ligne. Et là il est loin de la piste. Donc nous continuons son drapeau vert. Et ils ne sont plus que 9 à jouer aux avant-postes. Kevin Pommier cela dit n'a aucun dégât. Donc sur le prochain drapeau jaune s'il y en a un autre. Il devrait recoller aux 9 hommes de tête. Mais là il a tout à refaire. Il faut qu'il reprenne sa vitesse. On voit Joël de Monceau qui suit Alain Borda. Et Joël de Monceau et Alain Borda là ont perdu Yann Buisson. Qui est passé dans la voie des cendres et qui s'arrête un peu en catastrophe. Allez Buisson. Allez on va quand même suivre le groupe de tête là. Il passe à l'instant. Allez voilà les meilleurs temps en piste pour chaque pilote. On peut voir que c'est assez serré avec ses décourses en paquets. Ca joue à pas grand chose. Gérald Segara 45,913. Ca semble être le meilleur temps pour l'instant. 245 pour Pedro Rodriguez. Avec le draft ça joue vraiment à pas grand chose du tout. Et à la mi-course c'est Gérald Segara qui a fait plus 23 Thierry Joliet. Plus 22 pardon Thierry Joliet plus 24. Plus 25 et 23. Magnifique. Plus 14 pour Yann Buisson. Plus 11 pour Zanity Kens. Michael Cadot. Qui conserve la première place. Qui était la place qui est occupée au départ de la coupe. Et là attention. Il s'est remis sur l'extérieur. Pour tenter de bouchonner. Mais là on est en trois fils. Attention. Là ça va être compliqué parce qu'il y a une voiture devant. Il va falloir se rabattre sur les intérieurs. Pour laisser passer. Oh attention ici. C'était chaud. Entre. Entre. Benjamin Trouflandier. Et. Quel cadeau. C'est Olivier Huguet qui mène. Ce. Tour. Nous sommes dans le. 46ème tour. Et Kevin Pommier. Qui est maintenant 11ème. Et qui se retrouve avec Joël Demonceau. Voilà. Joël Demonceau. Et Kevin Pommier là. Qui sont ensemble. Et je pense que derrière c'était Yann Buisson. Voilà. Yann Buisson derrière en embuscade. Qui lui a pu ressortir. Et qui je pense va essayer de recoller le groupe là. Il a des pneus neufs. Donc euh. Il va essayer de remonter. Alors est-ce qu'il a mis deux ou quatre pneus euh. Yann Buisson. Donc c'est sans les quatre pneus. C'est 15 secondes. Plus c'est des ravitaillements en général. Et on approche du dernier tir de la course là. On est sous un. Un beau run sous vert. On voit que les pilotes pit sous vert. Et euh. Je rappelle que nous sommes ici sur la dernière course du championnat. Et le titre va se jouer. Julien Oligo. Julien Oligo. Euh. Et Pascal Paz sont toujours au stand. Cédric Lecomte également. Et là. C'est très 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 long. Bah. Pouvoir Possello euh. A abandonner. Thomas B. En haut. Nous avons 19. Attends. Voilà non. Enfin. Les autres sont dans le stand. Nous avons Thomas Béron. Francis de Chilly. Julien Oligo. Pascal Paz. Cédric Lecomte. Et Olivier Gousien. Dans les stands. Allez. On va revenir avec notre groupe de tête. On va revenir avec notre groupe de tête. Borda. Borda. En 14ème position. Alors il lui faudrait deux drapeaux jaunes hein. Borda pour revenir dans le tour. Borda. 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 Daniel Castevert. C'est là. Sa voiture verte. Et euh. Il avait euh. Juste devant lui. Euh. Pedro Rodriguez. Je pense. Non. Je pense pas. Allez. C'est reparti pour Mickaël Cadot. 8 secondes 9. C'est deux pneus pour Mickaël. Il reste 30 tours. Il a remis que deux pneus. On va aussi risquer hein. Daniel Castevert a remis que deux pneus aussi. Jean-Baptiste Charles également. Deux pneus. Et il ressort dans la meute. Jean-Baptiste Charles ne s'était pas arrêté hein. Mais euh. Il a deux pneus neufs. Alors. Comment va ressortir euh. Michael Cadot. Elle va être là la question. Michael Cadot. Il a euh. Huit secondes de retard sur euh. Huit secondes d'avance sur Jean-Baptiste Charles. Et on va tirer le deuxième. Gérald Segarat. Thierry Jaunier. Benjamin Truffournier. Qui pour l'instant euh. Est le mieux placé. Pour euh. Le titre. Je rappelle que euh. Julien Oligo. Son crash dans le premier accident. Le B1. Est cloué au stand. Et euh. Il est 25ème actuellement. Il marquerait quelques points. Mais pas suffisamment. Pour euh. Pour euh. Se maintenir devant. Ça va être serré. Il va falloir attendre le classement. Donc à. À l'issue du. De la course. Eh bien. Nous ferons les comptes. Nous irons chercher le règlement. Pour faire les comptes. Hein. On dirait avec plaisir. Pour donner. Ce premier résultat euh. Non officiel. Et. Ils ne sont plus que 4. Devant. Derrière. On a un groupe euh. Thibaut Leflem. Olivier Huguet. A deux. Et après euh. Kevin Pommier. Nickel. Cadot. Jean Baptiste Charles. Les Joël de Monceau. Joël de Monceau. Qui l'a euh. A raccrocher. Eh bien euh. Les pilotes. Qui étaient en tête. Tout à l'heure. A voir. Comment sont les pneus. Et nous sommes dans le dernier tir de course. On reste. Vingt-sept. On est vingt-sept tours. Euh. Ça nous fait euh. Ça va nous faire en gros vingt minutes. Vingt-cinq minutes. On va dire. D'ici vingt-vingt-cinq minutes. Nous devrions connaître. Le champion. IFRN. Oval B Series. Ce printemps d'automne. Ce champion-là d'automne. Allez. Eric Giraud. Qui est douzième. Maintenant. D'ailleurs. Le passage. Le passage par la voie des stands. Ne s'est visiblement. Pas très bien passé. Et il a perdu. Quelques positions. Cédric Colo. Cédric Colo. Deuxième. Et là. Le 92. Il fait une très belle course. Benjamin Troufondier. Cédric Colo. Cédric Colo. Cédric Colo. Cédric Colo. Dommage. Allez. On se retrouve avec sept pilotes. Six pilotes pardon. Thibault Leblème et Olivier Huguet sont revenus dans le groupe. Attention là. Décalage Ils sont 6 A mener cette course Sur un rythme d'enfer Depuis maintenant Plus d'une vingtaine de tours On ne s'arrête plus Là la loco est lancée Ça y est on est parti C'est un gros lombardier Carrière des échappements C'est un draft Thierry Joliet également Toujours bien positionné Et on a perdu quand même Beaucoup de favoris C'est pour ça Mickaël Cadot et Jean-Baptiste Charles Qui n'ont vraiment pas très bien joué Leur arrêt au stand Il faut voir quand ces pilotes là vont rentrer Dans les stands Puisque normalement Je suppose que Mickaël Cadot et Jean-Baptiste Charles Se sont arrêtés en fait pour pouvoir terminer Avec le coin Ces pilotes là Devraient je pense Repasser au moins une fois par la voie des stands Attention là on a Julien Onigo qui est remonté sur l'ovale Il est là Le leader du championnat actuel Il est revenu Mais là on voit C'est vraiment compliqué On va voir combien Quelle vitesse il arrive à prendre en ligne droite Mais là il prend 4 km heure en ligne droite Il se fait vraiment déposer Il est vraiment remonté pour aller chercher les points ici et là Pascal Dupas lui a repris également la piste Olivier Gousien également Cédric Lecomte aussi Il n'en reste plus que Francis de Chili Et Thomas Béron au stand Alors Julien Onigo lui il a 37 tours de retard 38 tours de retard Sur les leaders Oh j'ai vu la 66 là On ralentit La 66 Bertrand Fourniret Que passe-t-il Pétrole Plus de fioul Julien Onigo là 270 km heure En pointe Pascal Dupas 272 Ça va un peu plus vite Cédric Lecomte 290 pour Cédric Lecomte A la voiture On ne semble pas trop endommagé Enfin montre les autres Thomas Béron on a dit qu'il était toujours au stand C'est Olivier Gousien 235 Ouais Allez Julien Onigo et Pascal Dupas Vraiment Beaucoup de boulot là Allez Julien Onigo vient de prendre une position Il vient de Doubler Francis De Chilly Poincé dans la voie des centres Cédric Lecomte Thomas Béron Au prochain tour Julien Onigo gagne une deuxième place Il va passer Thomas Béron Qui est Lecomte Lecomte Bloqué à 24 tours Allez on va quand même revenir avec nos hommes de tête là On va garder un oeil sur Sur les temps autour là des différents pilotes Mais ça va être On voit que c'est assez Ça commence à devenir un peu plus irrégulier 46 points de devant Jean-Baptiste Chant Mais quel cadeau C'est une millisecule de tour quand même Ils ont 40 secondes de retard Il leur faudrait qu'il trouve un tour potentiellement Ils n'en ont que 20 20 tours Seulement Attention à Daniel Castevert là Et à Xavier Labros Sur la ligne extérieure Parfait Il ne gêne pas Et si Benjamin Trouflandier est passé sur Toyota J'ai menti tout à l'heure Nous avons bien une Toyota ici Avec Benjamin Trouflandier Et Toyota qui est magnifiquement représenté ici Puisqu'il est deuxième Attention à Yann Huisson Également sur la ligne extérieure Les pilotes ne gênent pas Ils savent qu'il y a vraiment de gros enjeux Allez On va faire une petite Hop 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 Et non on ne va pas faire une petite caméra embarquée On va tout de suite Aller avec Les pilotes qui passent par la voie d'Esta On est à 17 tours de la ligne d'arrivée Et là on voit Cédric Colo Et Benjamin Trouflandier dans les stands 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes Oh ça pite vraiment pas beaucoup Pour Benjamin Trouflandier Il garde les pneus, il y a un mec du fuel je pense Olivier Huguet 5 secondes Pareil Ce sont vraiment des ravitaillements Très très courts Et là on a Jonathan Berthier Et Nicolas Crignon Qui passent devant les hommes En tête de course Et Benjamin Trouflandier Et Olivier Huguet 4 secondes seulement Thibaut Leflem 6 secondes Là ils ont juste remis Un petit peu d'essence Ils ont peut-être changé un pneu ou deux Je suis même pas sûr 4 secondes pour moi on n'a pas le temps de changer les gars Cédric Colo Lui 8ème Hop avec là un petit tête à queue Il est loin de la piste Donc il ne devrait pas y avoir de drapeau jaune Cédric Colo Qui s'est fait une petite frayeur Là à la sortie de l'ovale Et malheureusement Il a dégradé son pneu De plus vite que prévu Thibaut Leflem 7ème Et Le leader Et bien Le leader de la soirée ici Et bien c'est Thierry Joliet Oh attention Thierry Joliet Qui remonte sur l'ovale là Mais Il se fait peur Avec Gérald Cigara Juste derrière lui Thierry Joliet c'est pareil 6 secondes Et là on voit la meute Qui passe Allez il faut arriver Raccrocher le wagon là Pour Thierry et Gérald Ah c'est dommage Ouais c'est vraiment dommage Parce que là 6 secondes Ah ils se sont fait décrocher Sur le dernier petit stop C'est vraiment dommage On va rester avec les pilotes de tête quand même On va garder un oeil derrière Sur les différents pilotes Là on voit Jonathan Berthier Nicolas Crignon 18 et 19 Qui roule J'ai presque envie de dire L'un dans l'autre Un dixième des quarts C'est vraiment très proche là Mais le draft est efficace Ça marche Ils ont trouvé le truc Voilà Le 9 et le 58 Le 91 et le 92 Également là Ils sont l'un derrière l'autre Le 3 et le 3ème et le 10ème Il y a un tour d'écart Entre le 92 et le 91 Le 92 mène là Dans les 3ème Par contre dans les 3 pilotes devant Il y a un retard d'à terre Jean-Baptiste Charles-Michel-Cadeau Les 2 premières sont Bien les 2 premiers du classement Par contre la voiture verte D'Eric Girond derrière Bien il est 9ème Eric Girond C'était un des pilotes bien placés tout à l'heure Alors attention quand même au classement Parce que si Benjamin Trouffordier ne gagne pas On va voir un petit peu Où ça en est Au niveau des tours menées Parce que ça Ça peut permettre de gagner des points C'est Mickel-Cadeau pour l'instant Qui mène avec 3 points de plus Il reste 14 tours Il faudra surveiller Parce que Jean-Baptiste Charles là Est en train de mener Hop là Hugo Non c'est pas Hugo Arrucelo C'est Pedro Rodriguez là Qui monte sur le bal Très haut sur le bal Pour laisser passer du monde Et ils ne sont plus que 3 à mener Par contre derrière nous avons 4 pilotes en angusquade Ces 4 là Attention à ne pas les enterrer On va voir comment ils roulent quand même Mais c'est dans les mêmes chronos pour l'instant Attention on a 2 groupes là Séparés de 3 secondes 7 Ça pourrait modifier la fin de course Il nous reste 13 tours Avec depuis les 2 ou 3 incidents du milieu de course Donc c'est vraiment une course magnifique Qui laisse vraiment toutes les portes ouvertes là Pour la fin de la course et de classement On a 2 groupes On a 5 pilotes là Avec les pilotes de tête 3 qui mènent et 2 qui sont un peu plus en classement Donc ils arrivent à tenir leur rythme Avec Camille Pommier et Eric Girond Qui ont joué les avant-postes Pendant une grande partie de la course Et derrière on va retrouver 4 pilotes Qui ont également fait un gros travail ce soir Avec Gérald Segarat, Thierry Joliet, Olivier Huguet et Thibaut Le Flem Qui ont perdu 3 ou 4 secondes dans les stands malheureusement Peut-être une entrée dans les stands un petit peu moins agressive Quelques décilitres en plus dans le réservoir Et voilà c'est quelques dixièmes par-ci par-là Et au final ça fait 4 secondes 7 d'écart Avec les 3 hommes de tête Et là pour l'instant Jean-Bartiste Charles est en train de faire le jeu De Julien Oligo Il est désormais 22ème Et il a 2 tours de retard sur Cébric Lecomte Mais Cébric Lecomte est quasiment dans les mêmes temps que lui Il pourra peut-être encore gagner une place avec Bertrand Fourniret Cébric Lecomte est quasiment dans les années Et il a 2 qui est en train de faire le jeu Cébric Lecomte est quasiment dans l'air Cébric Lecomte est en train de la Réunion Cébric Lecomte est en train de faire les années Et je mets au niveau là justement Il cède un peu Peut-être Et on voit que les 3 pilotes devant sont quand même très très vite Il nous reste 9 tours Ça va être chaud il nous reste 5 minutes Dans 5 minutes Nous aurons le vainqueur de cette finale Sur le Daytona International Speedway Allez Mickaël Cadeau Benjamin Trufflandier là qui sont